Horoscope Cancer du 28 octobre 2023 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amourge Célibataire, vous serez tenté de vous lancer à l'assaut des forteresses inaccessibles que convoit ardemment votre cœur. Vous aurez beaucoup d'ambition et cela vous empêchera d'être réaliste et conscient de vos limites. Gare aux déceptions Si vous êtes marié ou déjà lié, vous aurez droit à une vie de couple harmonieuse, qui manquera peut-être d'un peu de peps, mais qui vous apportera bien des satisfactions. Horoscope Argent Climat astral assez ambiguë concernant vos finances mais dont vous devriez, avec quelques précautions, pouvoir tirer un grand profit. Il vous promet une amélioration de vos revenus ou un accroissement de vos investissements. Mais attention à Neptune mal aspecté. Sous son influence, il sera possible que vous manquiez de lucidité ou que des contretemps viennent gêner vos projets financiers. Montrez-vous un peu plus vigilant. Horoscope santé Vous serez un peu plus tendu que dernièrement. Ah, rien de grave. Mais comme vous êtes un signe très émotif, vous risquez d'en faire une montagne. Vous aurez tendance, pour compenser vos étals d'âme, à vous jeter sur le chocolat, les plats en sauce ou la boisson. Ce qui n'arrangerait ni votre tour de taille, ni votre foi. Horoscope Traveil Le climat astral de ce jour donnera un grand pouvoir imaginatif à tous ceux qui vivent de leurs plumes ou pratiquent un métier d'investigation. Perspicacité et bon jugement se joindront au développement de vos facultés paranormales. Travail très satisfaisant pour les autres natifs du cygne. Horoscope Famille Jupiter, astre bénéfique, va protéger vos relations avec vos proches, notamment avec vos parents. Il promet aussi une ambiance très gaie sous votre toit. Attention simplement à cet aspect de Pluton. Un petit conflit pourrait vous opposer à vos enfants, mais vous le réglerez facilement car il ne reposera sur rien d'important. Horoscope Vie sociale Grâce aux bons offices de Saturne, la chance sera particulièrement vive pour tout ce qui concerne les contacts, les déplacements. Il est donc à conseiller de s'adresser en priorité à des personnes nouvelles ou haut placées qui seront plus attentifs qu'à l'habitude et qui réagiront favorablement au bon esprit des natifs, à leur mélange de dynamisme et d'optimisme.